Et salut les Geekawans, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ma vie. Ouais je sais c'est ultra narcissique dit comme ça, mais en fin de compte je pense que c'est le problème de nombreux Youtubers d'être narcissique. Donc pour revenir à la vidéo du jour, j'avais expliqué dans ma vidéo FAQ pour fêter mes 200 abonnés que dans la vie pro, eh bien j'étais technicien informatique. Non mais il est sérieux l'autre là ? Avec ses 200 pauvres abonnés il a fait une FAQ ? Non, non ! T'es heure de merde ! Du coup pour faire bref, je vais vous donner un petit peu mon quotidien dans le domaine pro en tant que technicien informatique et vous donner aussi quelques petits conseils si vous aussi vous avez un technicien informatique ou un service informatique dans la boîte où vous bossez. Oui ! Et surtout, surtout, je vais vous donner des exemples réels qui me sont arrivés ou qui m'arrivent régulièrement. Oui ! Numéro 1 ! Alors quand vous avez un souci informatique et que vous appelez le service informatique de votre boîte et quand le technicien informatique vous dit qu'il arrive très bientôt, évitez de lui sortir un truc de ce genre ! Et tu veux dire combien de semaines par bientôt ? Ah, rien ne vaut une belle motivation ! Non mais vous rigolez, mais ça, ça arrive souvent ! Du coup, ma technique dans ce genre de situation ? Eh ben, je vais me prendre un café ! Bah ouais, je vais pas me presser pour un connard ou une connasse qui me manque de respect non plus ! Numéro 2 ! Alors là, je m'adresse à vous tous qui le faites ! Arrêtez de vous barrer de votre bureau pour fumer votre clope ou boire votre café quand on vient intervenir ! Non, parce que soyons honnêtes, juste deux minutes, c'est pas avec la vague explication du « ça marche pas » qu'on va arriver à résoudre le problème et de savoir d'où vient ce putain de problème ! Et pareil, si vous êtes pas ici, on pourra rien commencer vu qu'on a pas vos putains de mots de passe ! Eh ben non ! Excuse-moi Billy ! J'arrive pas à retenir plus de 300 mots de passe ! Numéro 3 ! D'ailleurs, je vais rebondir sur le délire du « ça marche pas » Et vous avez entièrement raison ! N'hésitez surtout pas à dire des choses comme « de toute façon, moi j'y comprends rien à toutes ces conneries informatiques ! » Mais oui, ça me gêne absolument pas d'entendre dire que mon domaine d'expertise professionnelle est une vaste connerie ! Bah non ! Pour prendre un exemple un petit peu plus concret, c'est un petit peu comme si je disais que tous les politiciens étaient des gros connards qui s'en mettaient plein les poches sur notre gueule ! Alors que je m'y connais pas plus que ça en politique ! Tu vois le genre ? Oh attendez ! Ça me rappelle un truc ça ! À un moment donné, c'est pas le gilet jaune qui compte, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'humains sur la planète et en France et partout et que les humains demandent la parole et voilà ! Et on est 99% d'humains sur Terre, à ma connaissance, puisque moi je le dénombre, j'ai entendu parler d'un pourcent de l'extraterrestre qui est détenu ! Numéro 4 Pareil, n'apprenez jamais, au grand jamais, une dénomination technique ! Attention, je me comprends, je parle pas de grosses connaissances non plus, je demande simplement un truc un tant soit peu plus précis que ça ! Ouais, mon PC il marche pas, ça bug tout le temps, c'est chiant ! Bordel, mais dites-moi simplement ce que vous faisiez au moment où le problème est apparu, et quel problème est apparu ? C'est pas compliqué, non ? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Alors je vais prendre un exemple concret que tout le monde comprendra, histoire d'illustrer exactement d'où vient le souci ! Imaginez deux minutes, vous venez de tomber de vos escaliers chez vous, vous êtes pété une jambe et vous appelez les secours ! Jusque là, tout le monde comprend le délire ! Alors est-ce que vous pensez vraiment que vous allez dire ceci lorsque vous aurez les secours en ligne ? Le Samu bonjour ? Oui bonjour, j'ai vraiment mal, ah là là que j'ai mal, venez vite hein ! Eh bah ok ! Numéro 5 N'essayez surtout pas de vous dépanner tout seul en utilisant Internet ! Bah ouais, c'est bien connu, Internet c'est pour les faibles ! Mais oui, le technicien info il sait pertinemment quel raccourci il faut utiliser sur ce logiciel pour faire telle action ! Ou bien encore, quel manip il faut faire pour obtenir tel résultat sur un tableur ! Bah oui ! Franchement, la plupart du temps, et là je parle au nom de tous les techniciens informatiques, vous pensez réellement qu'on fait quoi dans ce genre de situation et de questions ? Bah cherchez pas, on va sur Internet ! Bah oui ! Parce qu'on connait pas tout sur tout mais on sait utiliser un moteur de recherche nous ! Bah oui ! Alors, sincèrement, ceux qui m'appellent pour ce genre de trucs, je les vois littéralement comme ça chez eux ! Ah ! Saleté de télécommande ! Bon, chéri ! Les piles sont mortes de la télécommande ! Bah oui ! Bah va falloir qu'on change de télé, hein ! Bah ouais, encore ! Numéro 6 Ah ! Alors celui-là, je crois que c'est mon préféré ! Vous vous souvenez quand je vous disais en début de vidéo que tout était tiré de faits réels ? Eh bien, je le maintiens ! Mais celui-là, je crois que c'est le plus épique de tout ce qui m'est arrivé ! Votre collègue rentre à 8h du matin dans votre bureau complètement furaxe ! Au passage, il ne vous dit pas bonjour, bien sûr ! Il vous en met plein la tronche pendant au moins 10 minutes sur le fait que l'informatique c'est de la merde, que ça ne fonctionne jamais, etc, etc, etc... Du coup, tu lui réponds en insistant bien sur le bonjour ! Au bout d'un moment, je finis par comprendre que, en fin de compte, ce collègue, eh bien, ça fait 30 minutes qu'il s'énerve sur son PC et que l'écran reste toujours noir ! Alors déjà, je voudrais commencer par ça ! J'ai une putain de ligne téléphonique ! Non, parce que, soyons clairs, hein ! La personne m'aurait appelé tout de suite, elle n'aurait pas galéré pendant 30 minutes ! Non, parce qu'en plus, j'ai aussi eu droit à ce fameux collègue qui, une fois m'avoir pourri la gueule, a tourné les talons et s'est barré de mon bureau ! Oui ! Du coup, je ne me démonte pas, je reste zen et je vais à son bureau ! En arrivant sur place et une fois que j'ai constaté un petit peu que le PC était démarré et bien démarré, effectivement, je constate que l'écran est bel et bien noir ! En revanche, le doute m'habite ! Et je fais cette action prodigieuse que je vais vous montrer en image ! Oui ! Non mais je vous jure que c'est vrai ! La personne n'avait pas appuyé sur Power pour allumer son écran ! Et ça faisait quand même 30 minutes qu'elle s'agacait dessus ! Ah, bah non ! Il n'y a pas grand chose dans la cafetière ! Bon, le côté satisfaisant dans tout ça, c'est que la personne s'était vantée auprès de ses collègues de bureau de m'avoir littéralement pourri la gueule ! Et bah moi, j'étais hyper fier à ce moment-là de lui dire devant tous ses collègues que si elle n'allumait pas son écran, forcément, il n'y aurait pas d'image ! que c'était comme son écran de télé chez elle, que si elle n'allumait pas la télé, l'écran resterait noir ! Du coup, je vous avoue qu'à ce moment-là, dans ma tête, j'étais comme ça ! D'ailleurs, la moralité dans tout ça, c'est justement qu'avant de pourrir le service informatique, veillez bien à ce que vos appareils soient bien allumés, voire bien branchés ! Ouais, parce que ça arrive très, très régulièrement de venir dépanner parce que l'appareil en question ne fonctionne pas alors que c'est un simple câble qui est mal branché ! Voilà ! Ah, il y a une autre morale aussi à retenir dans cette histoire ! Dites bonjour, bordel de merde ! Bonjour, bordel de merde ! Et enfin, numéro 7 ! Ah, et pour terminer, je vais finir sur celle-ci ! Si vous croisez votre collègue du service info dans la rue, au supermarché, le week-end, en dehors du boulot, n'hésitez pas à aller lui parler d'informatique ! Bah oui, on bosse aussi les week-ends et les jours fériés ! On a que ça à foutre de notre cul ! Et je vais terminer cette vidéo sur un dicton informatique qui dit que bien souvent le nœud du problème en informatique se situe généralement entre la chaise et le clavier ! Et non, je parle pas du bureau ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501